Il faudrait que j'ai une attitude de reine, donc je ne vais pas sourire à outrance. Bonjour mes chères reines, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une petite vidéo genre lookbook pour vous montrer mon apparat de reine. Comment me trouvez-vous? Il faudrait que j'ai une attitude de reine, donc je ne vais pas sourire à outrance. Comme quoi, ça ne s'improvise pas. Bref, j'ai porté cet ensemble pour vous donner un peu une idée de ce que pourrait être un mariage traditionnel africain. L'été arrive, souvent c'est la période des mariages et beaucoup de personnes se retrouvent à chercher une idée originale pour avoir un mariage africain ou alors, on va dire mixte, moitié occidental, moitié africain. La plupart des gens portent donc la traditionnelle robe blanche pour tout ce qui est mairie, cérémonie, enfin fête et tout ça. Et après, ils vont se changer pour porter donc quelque chose d'un peu plus racine, route, se rappeler donc notre culture. Surtout donc si c'est un mariage africain, évidemment, ou même dans notre pays, mais qui aime donc la culture africaine. Et donc si vous cherchez à porter donc une petite touche donc de la terre mère d'Afrique, ceci pourrait être donc un accessoire que vous pourrez donc apporter à votre tenue. C'est une robe droite classique sur laquelle j'ai porté donc ce collier fait de perles qui vient du Nigeria. Je tourne un peu pour que vous voyez comment c'est aussi l'arrière. Puis on a ces petites épaulettes ici et on a aussi donc les accessoires, les bracelets et s'il vous plaît le gant. Je n'oublie pas évidemment mon petit serre-tête ou couronne, tout ça, comment est-ce que je pourrais l'appeler? En tout cas, ça fait une belle décoration pour les cheveux. Après, vous pouvez le coiffer comme vous voulez. Moi, j'ai juste fait des petites boules-boules comme ça. Et donc voilà, je trouve que ce n'est pas si mal. C'est un accessoire qui se porte aussi même en dehors du mariage. Vous allez à une soirée et vous voulez porter donc quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus kitsch qui vous rattache aussi un peu, qui vous rappelle un peu l'Afrique. Ça pourrait être aussi une option pour changer un peu. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Si vous aimez, laissez-moi vos commentaires donc en dessous de la vidéo et si vous avez envie de vous procurer. Si vous avez envie de jouer la reine d'un jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après quelques entraînements, je pense que ça ira mieux. Bye bye mes reines! Sous-titrage Société Radio-Canada